C'est une question piège d'une certaine manière. Moi j'ai un rapport à l'évaluation qui est de dire, justement ça va avec les questions d'étayage et de pédagogie alternative, c'est que dans les pédagogies traditionnelles, l'évaluation est souvent trop restreinte à la question de la mesure de performance, qui est une information importante, j'ai besoin de savoir ce qu'un élève sait, c'est pas, j'ai besoin de pouvoir, mais du coup ce n'est pas une évaluation pour l'élève au service de ses apprentissages. Pour l'élève, l'évaluation c'est juste une information de savoir où il en est, et c'est tout. Et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur la question de l'évaluation, en intégrant de fait deux autres formes de l'évaluation. Moi j'appelle ça les évaluations de performance, les évaluations bilan, quelles que soient les formes en pédagogie, parfois c'est avant, c'est diagnostique, parfois c'est après, c'est sommatif, ça donne un diplôme, c'est certificatif, bon, ok, mais il me semble qu'il y a deux familles d'évaluation qui sont très peu utilisées aujourd'hui dans les formes d'enseignement et qu'on aurait besoin d'investir. Donc là, quand il y a évaluation, elle ne sert pas seulement à savoir ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, mais elle sert aussi à prendre conscience de ce qu'on ne sait pas et à réguler les apprentissages. Au milieu d'une séquence, les enseignants évaluent, ça leur donne des informations pour réguler les apprentissages. C'est-à-dire, c'est une forme d'évaluation qui sert non plus seulement, non, à réguler l'apprentissage, mais à apprendre même. Autrement dit, c'est toutes les pratiques qui sont liées à l'auto-évaluation permettant d'apprendre. À la fin de mon cours, les étudiants, je leur demande de construire des quiz d'évaluation de mon cours. Et si je leur fais faire ça, ça les met dans une position de prendre du recul sur ce qui a été enseigné, le regarder autrement, hiérarchiser ce qui a été important, pas important, et d'une certaine manière, remobiliser les contenus. Ce qui rejoint des choses que racontent un peu les neurosciences en ce moment, quand il s'agit de dire que restituer, chercher à restituer, c'est la première étape de la mémorisation. Donc, ça rejoint ce genre de choses. Et l'idée est donc de favoriser régulièrement de les mettre en position d'évaluateur. Alors, on peut le faire pour de vrai, on peut le faire parfois un peu simplement comme un exercice, mais c'est une attitude mentale essentielle qui est celle des bons élèves, qui est d'être capable d'anticiper ce qu'il faut savoir et ce sur quoi je peux être interrogé. Donc, c'est une attitude pédagogique qu'on essaie de développer avec les élèves et ça peut aller sur des choses pas inintéressantes, de mon point de vue, jusqu'à la co-évaluation, qui participe de l'évaluation formatrice. C'est-à-dire, je vais positionner les élèves régulièrement comme devant porter un regard évaluatif sur le travail d'un autre. Et quand je fais ça, en fait, personne ne perd son temps parce que celui qui a le regard évaluatif d'un autre élève, lui, il a ce qu'on appelle du feedback, dont on sait aujourd'hui que c'est essentiel pour apprendre. C'est très compliqué d'apprendre si on n'a pas de feedback pour réguler ce qu'on fait. Et celui qui est dans la position évaluative, il est dans l'évaluation formatrice, il va être en situation d'appliquer des critères et de comprendre ce qui est important pour analyser le travail de l'autre. C'est simplement rajouter des éléments dans le dispositif pédagogique, mais en favorisant ça, la co-évaluation, en les habituant, en terminant des séquences, en construisant des questions d'évaluation, des choses comme ça. Ça peut être assez ludique d'ailleurs, des quiz, des... On va rentrer dans des dimensions de l'évaluation qui aujourd'hui sont très peu travaillées et qui pourtant sont assez essentielles. Je pense que là, du coup, c'est qu'on va remettre l'évaluation comme un des moyens de l'apprentissage. Donc du coup, il ne prend pas de temps sur l'apprentissage. Là, la question me fait penser à un proverbe. Alors, je ne sais pas de quelle région il est, mais c'est un proverbe qui m'amuse beaucoup, qui est de dire, à force de vouloir poser le cochon, on va finir par oublier de le nourrir. C'est-à-dire, il y a un enjeu, effectivement, s'il y a trop de temps didactique consacré à l'évaluation uniquement de contrôle, c'est du temps qui est pris sur le temps d'apprentissage. Et donc, effectivement, remettre en lien les pratiques d'évaluation, au moins pour qu'elles soient réutilisées au service de l'erreur et de la compréhension, c'est une condition pour que l'évaluation ne soit pas prise sur le temps didactique, mais s'y intègre complètement. Et ce n'est pas forcément des choses très compliquées. C'est redonner, par exemple, une autre place à la correction. C'est retravailler avec les élèves, le fait que la correction est un moment essentiel du processus d'apprentissage parce que c'est le moment où je comprends que je me suis trompé et pourquoi je me suis trompé. Et là, moi, je ne suis pas pour supprimer du tout les évaluations, mais c'est repenser, les rendre utiles.